Les jeux d'eau, tout le jour, disent des illégies. C'est la forme la moins consolable de l'eau, car elle porte haut dans l'air ses nostalgies, montant et retombant sous son propre fardeau. Tristesse des jeux d'eau qui sont de loups brandis, mais nul n'entend leur mal et rien n'y remédit. J'ai d'eau toujours en peine, impatients du ciel, l'as, la sœur des fioleurs veltesse de lance, symbole édifiant d'une âme qui s'élance et pulvérise au vent son sanglot éternel. Car les sœurs des jeux d'eau défaillent en cascatel, et leur cœur est aussi comme d'un exilé, cœur caché qu'on entend pleurer dans des dentelles. Or, le moindre mirage est tout annihilé, dans les vasques en fièvre la moire élargie. Pour vouloir trop de ciel, elle perd de l'âleur, mais lorsque la nuit vient, bruyante aux couleurs, lorsque parait la lune à la pâle effigie, les jeux d'eau vont reprendre espoir en ses pitié. Et les voilà, frissons de plumes hésitantes, qui font monter à coudées à l'intermittente leurs colombes en un essor multiplié. Le ciel lointain à des infinies de lagunes, des treize des jeux d'eau qui n'auront pas été, conduirent leurs amis et béqueter la clarté, et goûter le divin aux lèvres de la lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ciel lointain